Bonjour, je suis Alex Selor, ici au siège de la Banque Postale à Paris. J'ai eu le plaisir d'animer cette convention organisée conjointement par l'Union Postale Universelle et la Banque Postale, à laquelle ont participé une trentaine de pays. Des directeurs généraux de postes, des cadres dirigeants, des partenaires internationaux, une centaine de participants en tout ont échangé durant deux jours sur le développement des transferts d'argent électroniques, surtout internationaux, et la fin programmée du mandat papier. Il a été aussi beaucoup question du rôle des services financiers postaux dans l'inclusion financière des populations les plus démunies. Je vous propose un petit résumé en images. Nous avons assez parlé. C'est maintenant le temps d'agir. Ici, je m'adresse à nos partenaires, la Banque Mondiale, Planète Finance et d'autres. Nous avons besoin de votre soutien. Nous devons absolument soutenir les services postaux, car l'infrastructure postale est la seule qui va au cœur de certains problèmes et qui puisse contribuer à améliorer le sort des gens. Nos objectifs, ils sont clairs, ils sont évidents. Aider nos membres à fournir des services de transfert d'argent qui sont sécurisés, qui sont formels, qui sont abordables, qui sont adaptés aux besoins des clients. Le directeur général a parlé tout à l'heure de l'initiative 5x5 du G8. L'idée est d'aider nos pays membres à baisser le coût des transferts d'argent pour les clients. Merci à tous ceux, à toutes et à tous qui ont développé le mandat. C'est loin d'être terminé. C'est devenu une belle expérience et on le doit vraiment à la volonté de quelques-uns et aussi à la puissance de notre réseau. Parce que l'union postale universelle, ses unions régionales, sont le lieu idéal pour développer le mandat express. Je me réjouis que les travaux des différents laboratoires et groupes de travail nous permettent d'aller de l'avant parce que je crois que les postes peuvent de ce fait jouer un rôle important dans la circulation du cash dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada